Deuxième journée de National 3 pour Enbon-Locriste et victoire pour les Bleus ici qui recevaient l'US Orléans. En janvier dernier, la même rencontre s'était terminée par un match nul. Mené tout au long de la partie, Orléans cette fois a cédé, non sans avoir donné quelques coups de chaud aux joueurs d'Enbon qui menaient 18-12 à la pause. À un moment donné, on voit qu'ils n'ont mis que 10 buts, on est à plus 6, plus 7. Là, c'est vraiment là qu'on a réussi à imposer notre jeu. Après, gros temps faible en deuxième, où ils reviennent à deux buts, on est même un peu surpris. Et puis on arrive à bien réaccélérer sur la fin. Le match restera serré jusqu'à la fin, score final 32-29. Enbon décroche les trois points après un nul lors de la première journée. Ce qui est bien, c'est qu'on accroche le premier wagon, donc c'est déjà une bonne chose. Après, le match nul du premier match, est-ce qu'il est bon ou pas ? Je pense qu'il faut encore attendre 3-4 matchs. Là, ce que je retiens, c'est que l'année dernière, on était devant Orléans, en les ayant perdus, match nul. Là, on les bat cette année, donc on se dit qu'il n'y a pas de raison pour ne pas encore accrocher une première partie tableau cette année. Une ambition que ne cache pas le club, être cette année en haut du classement. C'est confirmé la saison dernière. La saison dernière, on est quatrième à égalité de points avec le troisième. Alors, peut-être qu'on va essayer d'aller chercher un bon, beau top 5 pour la fin de saison. Prochain match pour Enbon le 11 octobre à Saint-Sébastien qui compte, pour l'heure, une victoire et une défaite. Sous-titrage Société Radio-Canada